Bonjour, c'est Hercule Encore. On est le 5 décembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer dans la vérité. Alors, vous savez que la vérité c'est ce qui nous libère et on peut passer facilement à côté juste en voulant faire la personne intéressante ou bien en voulant cacher quelque chose. Et ça devient un ombrage sur notre chemin. Et je viens vraiment nous encourager à être des gens qui aiment la vérité. Et parce que quand tu aimes la vérité, tu es quelqu'un de transparent. Tu es ouvert comme un livre et la gloire de Dieu n'est pas cachée en toi. Alors, c'est vraiment très très important parce que là où se trouve la vérité, là se trouve la lumière et là se trouve Christ. Amen. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur le tabernacle et puis les deux chérubins. J'ai béni le Seigneur parce que j'ai fait un enseignement là-dessus il y a une semaine. Alors, tout a été fait et au moment de le mettre en ligne, alors là j'ai commencé à être attaquée. J'ai été très très attaquée par rapport à cet enseignement là et j'avais vraiment des pensées, en tout cas c'était au niveau de mes pensées. Et c'était, j'étais là, je me disais mais est-ce que c'est vraiment vrai et si c'était faux et est-ce que tu apportes un faux enseignement. Alors, c'était vraiment, le combat était vraiment difficile, très très difficile. Alors, ce qui s'est passé c'est que finalement, comme je l'avais déjà, je l'ai mis en ligne et je ne l'ai pas fait publier. J'ai dit bon, je vais continuer de prier et puis chercher la face de Dieu et puis que Dieu me parle. Alors, donc voilà. Et j'ai béni le Seigneur de ce que je n'ai pas détruit la vidéo et j'ai continué de prier et aujourd'hui le Seigneur me donne une autre vidéo, toujours dans le tabernacle et puis les deux chérubins. Alors, ce qui fait que bon, celui de la foi dernière, je l'ai daté vidéo numéro 1 et celui d'aujourd'hui, je l'ai daté numéro 2. Et j'ai béni le Seigneur de ce que je ne l'ai pas détruit. Alors, au fait, comment est-ce que je recherche souvent mes messages? Soit c'est le Seigneur qui me donne le passage sur lequel je dois apporter l'exhortation. Soit le Seigneur me donne, comment on appelle ça, un mot ou bien un titre et il aimerait que je travaille là-dessus. Soit aussi, le Seigneur me demande d'aller ouvrir tel passage comme il m'a demandé d'aller réfléchir sur le tabernacle. Et puis, avant-hier aussi, il m'a demandé d'aller étudier le livre de Théronome. Donc, pendant que je suis en train d'étudier, de passer le temps à lire, à méditer, à comprendre ce que le Seigneur veut me dire, c'est comme ça que je reçois mes messages. Alors, dans un seul temps de méditation, je peux recevoir trois à quatre messages, ou bien trois à quatre titres que je devrais développer. Et puis, bon, le Seigneur m'aide. Alors, c'est ça qui est arrivé avec le tabernacle. Parce que le tabernacle, nous nous rappelons bien, c'est la représentation de quelque chose qui existe déjà dans les cieux. Donc, le tabernacle, comme Dieu a dit, c'est Dieu qui habite au milieu de nous. Avec le tabernacle, il a donné les mesures exactes. Tout ce qui se trouve dans le tabernacle terrestre est exactement ce qui est dans le ciel, à une dimension plus grande. Alors, non seulement le Seigneur nous montre qu'il veut habiter au milieu de nous, mais aussi il nous montre la véracité des choses. Et, en tant que quelqu'un qui touche à quelque chose que Dieu considère, alors, ça ne peut que bâtir ta foi, ça ne peut que asseoir ta relation avec le Seigneur, et ça ne peut que te donner de craindre ce Dieu-là, parce que tout ce qu'il dit arrive. Il est saint, il est juste, il est droit. Et tout ce que nos yeux voient dans le tabernacle sera présent dans les cieux. Alors, et comme nous sommes appelés à marcher sur la terre comme si on était au ciel, alors, voilà, il n'y a aucune surprise pour nous, si vraiment nous marchons dans la sainteté et dans la pureté. Mais si nous sommes des gens qui jouons à cache-cache, qui faisons semblant et tout, alors, on sera désagrément surpris, parce que tous ceux-là qui ne se seront pas comportés en vrai ambassadeur de Christ sur la terre, évidemment, ils n'auront pas part dans la présence divine, dans le tabernacle éternel. Donc, voilà un peu, donc comment je suis donc arrivée à voir ou bien à lire spirituellement que les deux chérubins, qui sont là constamment, alors que Dieu parlait à Israël et tout, étaient, faisaient figure de témoins. Alors, j'aimerais ça qu'on lise dans Exode 25, le verset 16 à 22. Alors, on l'a déjà lu plusieurs fois, mais c'est toujours nécessaire de lire le passage pour comprendre un peu ce que Dieu a pour nous. Alors, Exode 25, le verset 16 à 22. Excusez-moi. Tu mettrais dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront leur face tournée vers le propitiatoire. Tu mettrais le propitiatoire sur l'arche et tu mettrais dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, pardon, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Donc Dieu dit que c'est là, au milieu des chérubins, qu'il va se rencontrer avec Moïse et qu'il va donner tous les ordres concernant les enfants d'Israël. Donc les deux chérubins font figure de témoins. Alors ils sont au courant de tout et l'histoire des deux chérubins, des deux témoins, ça n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis le jardin d'Édain où Adam et Eve ont été chassés du jardin et Dieu a placé la deux chérubins afin de protéger cet endroit-là pour qu'ils ne puissent pas y retourner. Et peut-être aussi pour que l'ennemi n'aille pas faire tout ce qu'il veut encore faire. Alors maintenant, est-ce que c'est exactement les deux anges que Dieu a placés au jardin d'Édain qui sont là? Moi je ne sais pas, Dieu se le sait. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a placé là deux témoins. Ils sont au courant de tout. Toutes les paroles que Dieu a dites, les deux chérubins sont au courant. Parce que quand la gloire de Dieu descend, les chérubins aussi bénéficient de cette gloire de Dieu-là. Et tout ce que Dieu dit, ils entendent. Alors c'est ça qui m'a fait dire que les deux chérubins, dans la présence de Dieu, je veux dire dans le tabernacle éternel, seront deux anges. Parce qu'ici ils sont représentés comme deux chérubins. Et mais sur la terre, au fait, où ils exercent, ils sont sur la terre, ils sont des êtres humains. Maintenant, tout ça, ça relève de la grandeur, de la présence, de l'incompréhension des choses divines. Parce que Dieu est grand et son savoir est au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Alors si en tant qu'humain, on se dit qu'on comprend tout ce que Dieu dit, alors il y a un problème. Parce que Dieu est Dieu, alors sa science est au-delà de notre compréhension, sa sagesse est au-delà de notre compréhension. Tout ce qu'on doit savoir, c'est ce qu'il nous donne de savoir. Parce que c'est dit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants et les choses cachées sont à Dieu. Donc, Dieu nous donne de réaliser tout simplement que le tabernacle, c'est quelque chose qui existe déjà dans sa présence. Et les éléments du tabernacle vont se réaliser ou bien se réalisent sur la terre. Par exemple, l'arche qui était une boîte, Dieu a trouvé en une personne, Marie, cette personne qui pouvait loger le témoignage. Et le témoignage, nous savons tous que le témoignage représente le Christ. Donc, Christ est venu, il a logé dans le sein d'une vierge et nous savons tous que le témoignage logé dans l'arche et c'était gardé, c'était d'or pur et tout ça. Et maintenant, les deux chérubins qui font figure de témoignage sont là et ils assistent à tout ce qui se passe depuis la création, tout ce que Dieu fait, ils sont là. Alors, Dieu donc prend encore deux témoins jusqu'à, au fait, on a deux témoins même à la mort de Jésus, la fois dernière, je ne sais pas quelle, peut-être qu'il y a un mois ou deux mois, j'étais en train de prier et j'ai fait une vision. Et dans la vision, Jésus-Christ était sur le bois, il était sur la croix, mais là, il y avait la lumière qui était forte qui était là et le Seigneur m'a dit, ça c'est les témoins qui sont là. Les témoins, ils étaient témoins, ils ont tout vu, ils ont assisté à tout, silencieux. Et vous savez que dans le domaine spirituel, si Dieu ne nous voit pas nos yeux spirituels, on ne le verra pas. Alors, souvent, les gens ne le voient pas, souvent même un ange est là, à côté, et puis on ne réalise même pas que c'est un ange, parce que tellement on est voilé par la connaissance des choses spirituelles. Alors, sur la croix, il y avait encore des témoins qui étaient là et à la résurrection, il y avait les témoins qui étaient là, parce que Marie a dit, écoutez, est-ce que vous l'avez pris, dites-moi où c'est et tout ça. Et on dit que quand elle est venue, il y avait deux anges qui étaient là. Alors, il y a, comment on appelle ça, l'histoire de la résurrection, qui est rapportée par deux personnes différentes. Et l'une rapporte l'histoire de Marie, et l'autre, Marie qui était là, qui cherchait le corps de son Seigneur. Et l'autre rapporte l'histoire de deux hommes flamboyants en habit neuf qui étaient là. Il n'y avait pas d'elle, mais on a parlé d'hommes. Alors, les deux témoins étaient encore là. Et là encore, là à la fin encore, dans le livre d'Apocalypse, ils seront encore là. Alors, c'est dans Apocalypse 11. Alors, j'aimerais ça qu'on lise rapidement au verset, attendez, Apocalypse 11, je pense que c'est, ok, je l'ai trouvé. Je donnerai, c'est Apocalypse 11, le verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, rebeutus de sacre, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les os en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Donc, le verset 11, ça continue, mais je vais m'arrêter juste là. Donc, ces deux témoins-là, que Dieu a déjà choisis, que Dieu a appointés, parce que Dieu les a envoyés sur la terre. Et c'est qu'ils vont exercer ce ministère-là, à un moment donné, en tant que témoins. Alors, c'est dit que, et je retourne là, ils ont le pouvoir de prophétiser. Ils seront revêtus en habits vraiment de deuil. Alors, pendant 1260 jours, il s'est dit que ce sont les deux oliviers. Olive, l'olivier, ça produit des olives. Et l'olive, on sait tous ce que l'huile d'olive donne. Et puis l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Alors, donc, c'est ça. Et le chandelier, on sait aussi que le chandelier, ça représente la lumière. Et ça représente, on sait que le chandelier, il a sept branches. Ça représente les sept yeux de l'éternel qui se promènent de par la terre pour voir tout ce qui se passe. Et Dieu permet donc que deux personnes, deux êtres humains sur la terre soient désignés pour exercer ce ministère-là. Alors, Dieu va les revêtir parce que c'est dit que, dans Zacharie, j'aimerais ça qu'on lise, dans Zacharie 4, le verset 11 à 14, excusez-moi, c'est dit que ce sont les deux ou un. Alors, Zacharie 4, le verset 11 à 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près des deux conduits d'or d'où des couleurs? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Et je dis, non, mon Seigneur, il dit, et il dit, ce sont les deux ou un qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, voilà, ce sont les deux ou un. Ils ont été ou un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être ou un? Être ou un, ça veut dire une personne qui est recouverte d'une substance. Et puis, d'une substance. Et on sait que, dans le cas des autres, Moïse avait ou un arbre, ses enfants, et puis, les animaux, quand ils devaient les consacrer. Tout ça, Moïse avait oublié sa huile d'olive préparée d'une façon spéciale. Et puis, Dieu leur a dit, attention, c'est une huile qui est juste réservée pour moi. La composition, c'est juste moi. Et garde à la personne qui va faire pareil parce que la personne sera retranchée. Là, c'est de voir combien Dieu considère le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Tous les autres péchés ne sera pas pardonné. Mais contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse très, très attention à ce que Dieu appelle pur. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est cet Esprit-là qui est venu sur la terre pour nous conduire dans la vérité. Et c'est cet Esprit-là qui a ressuscité Christ. C'est cet Esprit-là qui, une fois que Jésus-Christ est parti, c'est cet Esprit-là que Dieu a envoyé sur la terre pour pouvoir manifester la première Pentecoste. C'est cet Esprit-là encore qui sera encore manifesté quand le combat va battre son plein. Au niveau de, je pense, Apocalypse 12, quand il y aura le combat. Parce qu'il y aura, on s'est dit, je ne veux pas lire, qu'il y aura la guérison. Dieu va répandre son esprit sur la terre. Et au moment, je pense que c'est dans Joël qui dit que la première pluie, la seconde pluie, et il y aura des guérisons qui vont se passer. Et ça, encore, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ces deux personnes-là, c'est des personnes qui sont ointes. Alors, quand on retourne à l'histoire du tabernacle, et qu'on se rappelle ce qu'on venait de lire, quand Dieu a dit, je veux parler, il a dit à mon livre, je veux te parler là, entre les deux chérubins. Là, au niveau du propitiatoire, je veux te parler là. Et on sait bien que la gloire de Dieu descendait là. Chaque fois que Dieu venait, la gloire de Dieu descendait là. Alors, on comprend que les deux chérubins étaient pas mal ointes. Ils étaient pas mal remplis de la présence de Dieu. Ils étaient pas mal, comment on appelle, sous de la présence de Dieu. Excusez-moi d'utiliser le mot. Parce que quand on est baptisé de l'Esprit, quand on expérimente la présence du Saint-Esprit, on est comme quelqu'un qui a bu. On est comme quelqu'un qui est ivre. Donc, ces chérubins-là étaient chaque fois ivres de la présence de Dieu. Ils étaient imbibés de la présence de Dieu. Et même quand on lit l'Exode 30, on lit que, en fait, la gloire de Dieu descendait sur le tabernacle et sur la tente d'assignation. Et Israël ne pouvait pas bouger tant que la gloire de Dieu descendait. Alors, ces deux personnes-là recevront de Dieu une décharge, une telle onction pour pouvoir exercer ce ministère-là sur la terre pendant le temps où l'antichrist et le faux prophète vont passer le temps à faire des miracles mensongers sur la terre. Ces deux ou un-là, ils seront là et ils vont prêcher la vérité et rien que la vérité. Parce que Dieu va leur donner de prêcher la parole avec exactitude. Parce qu'il y aura tellement de faux dans les enseignements. Déjà même, on les voit, on le voit. On voit déjà que l'enseignement est pollué. Dans nos églises, partout, souvent on prend tel enseignement, on essaie d'enseigner ce que tel autre a dit alors que c'est plein de pollution. Alors, si de jeune chrétienne que j'étais, je savais déjà il y a 30 ans, j'écoutais les enseignements. Ici, j'arrivais, j'écoutais les enseignements, je me disais non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas vrai du tout. Alors, chaque fois que je sortais l'église, je retournais, je lisais, je me disais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pouvais pas expliquer parce que je n'étais pas versée dans la parole, mais je savais tout simplement que l'enseignement, il était bancal. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, si un être humain, vraiment un jeune chrétien, pouvait déceler, déjà ça, il y a à peu près 30 ans, alors on peut imaginer ce que c'est maintenant. Il y a les faux enseignants, il y a toutes sortes de théories parce que tout est mélangé. C'est devenu un méli-mélo, une soupe vraiment avec toutes sortes d'ingrédients, tout simplement parce que la parole a été corrompue et aujourd'hui, les gens, ils prêchent pour se chatouer leurs oreilles, ils prêchent parce que, bon, ils veulent l'évangile de facilité, ils prêchent parce que, bon, on trouve que ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Ancien Testament et qu'on est dans le XXIe siècle et puis il ne faut pas nous fatiguer et tout ça, etc. Alors, ces deux témoins-là, ils vont prêcher rien que la vérité et purement la vérité. Et ceux-là qui marchent par la lumière de Dieu vont les entendre et ils vont savoir que, oui, l'Esprit de Dieu est là et par ici. Parce que la contrefaçon sera telle que, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi, pour te faire discerner la vérité, tu ne verras pas la vérité. Alors, il y aura les faux prophètes, déjà on voit qu'ils sont pleins sur la terre, il y aura des miracles mensongers, déjà on les voit, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui ont les dons de guérison par des pouvoirs diaboliques, mystiques, on le voit sur la terre, il y a des gens qui multiplient l'argent, il y a des gens qui sont tellement remplis de biens matériels et puis ils disent que non, Dieu m'a béni alors que c'est par toutes sortes vraiment de comportements, tout simplement, parce que, bon, les gens sont devenus fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs, détestant Dieu, comme c'est dit dans, je pense, un Timothée 4, et les deux témoins, ils vont faire la différence, les deux oins vont faire la différence sur la terre, et pourquoi Dieu permet ça ? Parce que Dieu a dit dans sa parole que c'est sur la base de deux ou de trois témoins que la chose sera tenue pour vrai. Dieu lui-même a dit à donner sa parole, et il va permettre que la terre puisse bénéficier du ministère de ces deux témoins que lui-même va envoyer sur la terre comme un cadeau pour l'humanité afin que ceux qui veulent la vérité puissent être arrachés au pouvoir de l'antichrist. Maintenant, si, malgré la présence de ces deux témoins, les gens préfèrent encore le faux, ils vont se retrouver à être séduits par les miracles mensongers du faux prophète qui fera ces miracles afin d'élever l'antichrist. Et toutes les personnes qui vont croire à ces miracles mensongers seront coupées de la présence de Dieu. Mais avant que Dieu juge la terre, il va encore permettre que ces deux témoins puissent prêcher la vérité. Et si tu es quelqu'un qui a un cœur tourné vers la vérité, tu vas reconnaître tout de suite que non, l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Je vais écouter ce qui se passe ici parce que c'est Dieu qui est là. Mais si tu es quelqu'un qui est porté vers le faux, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas les passer et tu ne te rendras même pas compte qu'au fait, tu es en train d'aller atterrir dans la gueule de l'antichiste. Excusez-moi le terme. Tu vas atterrir là-bas et tu vas te retrouver coupé carrément de Dieu parce que tu vas te retrouver là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Donc, mes chers frères et chers frères, mes chers frères et chères sœurs, faisons très, très attention pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Et prions que Dieu nous donne d'avoir un cœur qui aime la vérité. Parce que quand on est quelqu'un qui est porté vers la vérité, Dieu va toujours venir à notre secours pour nous dire ici, tu es en train d'aller vers le faux. Moi, le Seigneur est venu plusieurs fois à mon secours. Plusieurs fois. Plus d'une fois. Et tout très souvent. Et souvent même, je peux arriver sur Internet parce que je veux relaxer et je vois un titre et je clique pour aller écouter et subitement, sans avoir écouté, non, je n'avance pas, je dis non et puis je ressors. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une grâce que Dieu me donne de ne pas souiller mon esprit par quelque chose qui n'est pas de lui. Alors, dans Zacharie 2, le verset, du verset 1 à 5, c'est 10 et 6, j'aimerais vraiment le lire. Ça dit, « Je levais les yeux et je regardais et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, « Où vas-tu ? » Il me dit, « Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. » si l'ange qui parlait avec moi s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, « Cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Donc, Jérusalem, c'est l'endroit où tout se passe. Jésus est mort à Jérusalem et les deux prophètes vont mourir à Jérusalem. Jésus est venu il y a 2000 ans, il est mort et quelques jours avant qu'il meure, je pense que c'était six jours avant, il a dit, « Oh, Jérusalem, toi qui tu es prophète, combien j'ai aimé rassembler tes enfants autour de toi mais tu n'as pas voulu. Donc, moi je m'en vais jusqu'à ce que tu cries, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors, il y a 2000 ans, Jésus a donné cette parole et avant qu'il revienne encore poser ses pieds sur le monde des élevés, deux personnes vont encore mourir. Deux personnes, deux ou un, vont mourir encore. Leur sang sera versé, évidemment. Eux, je ne sais pas s'ils vont couronner, tous ceux-là qui seront morts, mais ce ne sera pas juste ces deux-là. C'est parce que ce qu'on voit dans l'Apocalypse, je pense, six, on va voir où l'ange a montré à Jean l'âme de tous ceux-là qui étaient encore, qui sont morts comme martyrs. Ils ont dit, « Dieu, jusqu'à quand tu tiens à nous venger ? » Et le Seigneur a dit, « Attends encore jusqu'à ce que le nombre soit complet. » Donc, il y a un nombre attribué par Dieu. Il y a le sang qui va couler. Le sang va couler dans ce temps de tribulation pour épurer la terre et Dieu va permettre que le sang de ses enfants puisse couler parce que ce sang-là qui va couler va racheter beaucoup, beaucoup de personnes. Parce que vous savez quoi ? Quand le sang d'un juste coule, c'est le rachat de beaucoup d'âmes. Amen. Et tous ces gens-là qui vont arrêter de mourir pour le Seigneur, c'est ces personnes-là au fait qui ont tout donné pour Jésus, qui ont tout laissé au Seigneur. J'espère que là où tu es là, tu as tout donné à Jésus et que tu ne craindras pas la mort. Vous savez, il y a un moment d'un temps de tribulation qui va balayer la terre. Et si tu es quelqu'un qui craint la mort, alors tu ne donneras pas ta vie à Jésus et tu vas te retrouver du côté de l'Antiqueste. Mais si tu es quelqu'un qui ne craint pas la mort, qui a tout donné à Jésus-Christ, vivant ou mort, ça ne te fera rien. Au contraire, tu vas venir offrir ta vie pour sauver beaucoup de gens. Tu vas dire à l'Antichrist non, je ne veux pas me mettre à genoux devant toi. Tu vas dire au faux prophète non, moi je ne veux pas l'adorer, je ne veux pas adorer ce monsieur-là. Mon Dieu vit et tu vas te comporter comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu a envoyé l'ange de l'éternel qui n'est autre que Jésus-Christ pour les sorties de la fournaise de feu. Mais dans le temps de la tribulation, Dieu ne va peut-être pas permettre que tu sortes de là, il va permettre que ton sang coule parce que déjà en venant sur la terre, tu t'es entendu avec Dieu que tu ferais partie de ceux-là qui feraient couler le sang pour le rachat de tes frères, pour le rachat de l'humanité. Alors, il est donc important que Dieu fasse arriver les choses et avant que ça soit clôturé, avant que Jésus-Christ vienne, il va encore permettre que deux personnes, deux témoins, soient là. C'est comme la preuve et Dieu va dire à toute l'humanité, je vous ai envoyé deux personnes. Il va dire, je vous ai envoyé plusieurs personnes, les 144 000, mais je vous ai envoyé ces deux-là qui sont allés jusqu'à mourir dans l'endroit que c'est appelé Sodome et Gomorre parce que c'est ça qui est dit quand on lit Apocalypse 11. Et vous n'avez pas cru? Et vous n'avez pas cru? Parce que la suite d'Apocalypse 11 dit qu'il y aura un tremblement de terre à cette ville-là et 7 000 personnes vont mourir. Et puis bon, je ne sais pas si ce sera juste dans la ville de Jérusalem qu'il y aura ça ou bien ce sera un tremblement de terre planétaire, je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand ils vont se réveiller de cette mort pendant trois jours, il y aura un tremblement de terre. 7 000 personnes vont mourir et les gens vont les voir monter vers le ciel et ils vont dire waouh, ça c'est vraiment dur. Alors imaginez des gens qui regardent ça en train de se passer. Qu'est-ce qui va se... ça sera la récolte des récoltes. Amen! Parce que si les gens ne sont pas à Jérusalem, ils ont leur cellulaire, ils ont internet, ils ont tout ça, ils vont regarder la chose se passer en direct, ils vont dire quoi? Ces deux personnes-là qu'on a insultées, qu'on a traité de barbares et puis de menteurs, d'idiot et tout ça, de voyous, etc, etc, excusez-moi, ces deux personnes-là sont montées au ciel. Oh non, moi je veux donner ma vie à Jésus. C'est Dieu qui est le vrai Dieu. Un peu comme quand les gens ont dit quand Elie est venu égorger les prophètes de Baal, que les gens ont vu le feu qui est descendu du ciel, ils ont dit que c'est l'éternel Jéhovah qui est le vrai Dieu et les gens se sont convertis. C'est ça qui va se passer. Alors ce sera une récolte extraordinaire. Un grand nombre de personnes vont se convertir et Dieu, avant que cela arrive, Dieu parle déjà à Moïse. Il annonce ça déjà depuis l'exode. Il annonce les choses qui vont arriver et il nous parle et Dieu est en train de nous montrer que c'est lui le Dieu de la vérité. Si toi, tu ne crois pas alors que tu lis ces choses-là, il y a un problème. Il faut que tu ailles devant Dieu, que tu cries, que tu pleures, que tu dises Seigneur, viens inculquer la vérité en moi. Viens Seigneur enraciner la vérité en moi parce qu'il n'y a que ceux-là qui marchent dans la vérité qui pourront dominer sur les forces de l'antichrist et du faux prophète parce que c'est des forces mystiques, c'est des forces de sorcellerie, de magie noire, de mensonges, de falsifications, de séductions. Toutes ces forces-là, elles sont déjà en action. Alors, si tu es quelqu'un qui est porté à être intéressé par ces choses-là, tu risques d'être balayé par la séduction. Moi, je viens t'encourager aujourd'hui à laisser toutes ces choses-là et à te tourner vers Jésus. Assois-toi, ta Bible en main, prie ton Dieu, cherche sa face et il te visitera. Il te baptisera de son feu, il te donnera de ne point céder aux séductions et à l'ennemi et de rester ancré en lui et puis, vraiment, tu ne branches pas, tu es droit comme une aiguille, vraiment ancré dans sa parole. Ce sont ces personnes-là qui pourront passer à travers ce moment de la tribulation. Parce que vous savez quoi, la tribulation ? La tribulation ? Tout le monde va voir la tribulation. Je ne sais pas à quel moment l'enlèvement va se passer. Moi, ça, je ne sais pas. Mais je sais au moins que tout le monde verra que, oh, on est dans le temps de la tribulation. Ce n'est pas vrai que, oui, ça va se passer et puis les gens ne sauront pas et puis ça va se passer en arrière de nom. Ça va se passer, tout le monde va dire, les chrétiens vont se parler, vont dire, ah, on dirait qu'on est dans la tri. Oh, on dirait qu'il y a des choses qui se passent. Et là, les gens vont commencer à se sanctifier, ils vont commencer à demander pardon, ils vont commencer à s'apprêter et tout. Parce que c'est aussi important que cela se passe. Et il y aura beaucoup de chrétiens qui seront mis en prison, qui seront persécutés et puis bon, voilà, ça fait partie des choses qui doivent arriver parce que Dieu nous a déjà dit ça. Mais toi qui es en train de m'écouter, est-ce que tu es prêt à passer par ce temps-là? Est-ce que tu es préparé à ce moment-là? Vous savez, notre monde nous a appris une vie de facilité, une vie de micro-ondes. Alors, tout ce qu'on fait en 5-10 minutes, tout est prêt. Alors, on aime la vie de facilité, on aime manger, on se s'asseoir devant la télévision, on relaxe et puis, en tout cas, toutes sortes de, je ne sais pas, de comportements, alors que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'est même pas de ta bouche. Mais dites-le, je n'ai pas nié pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La seule manière, la seule manière pour toi d'arriver devant le trône un jour, c'est de faire de ce livre la ton amie, de l'avoir sous tes yeux, de le regarder, de le scruter, de l'étudier, de dire au Seigneur, Seigneur, viens donc faire la vérité en moi, a mis ça dans mon âme, dans mon esprit, dans chaque fibre de mon être Seigneur. Que la vérité fasse partie de ma vie. Ce n'est que comme ça que tu vas t'en sortir. Alors, mais si toi, tu restes là, que tu te fais, que tu restes là te faire leurrer par les différents messages qui sont prêchés dans les églises pour faire rire les gens comme des ampute-théâtres et tout, alors tu seras juste perdu, tu seras déçu, et puis tu vas penser, tu vas voir accuser Dieu, ce jour-là, il n'y a personne qui accusera Dieu. Dieu dira que je t'ai envoyé telle personne, voilà ce que tu as fait, j'ai mis telle personne sur ton chemin, voilà ce que tu as fait, voilà comment tu as fait et tout ça. Donc moi, je viens t'encourager à ne pas faire partie de toutes ces personnes-là qui lapident les envoyés de Dieu, qui les méprisent, qui les insultent et qui les traitent de n'importe quoi. Alors moi, je viens t'encourager à demeurer dans la vérité, à craindre l'éternel parce que la crainte de l'éternel, dit le Seigneur, c'est, il dit, le commencement de la sagesse, pardon, c'est la crainte de l'éternel. Si tu crains l'éternel, tu arriveras très loin, tu verras ça face un jour. Mais si tu ne le crains pas, bon, dommage. Alors je viens vraiment nous encourager à rester, vraiment accrochés au Seigneur afin de ne pas céder à toutes les super-séries qu'il y a autour de nous. Et Dieu nous donne encore, encore, de réaliser que deux témoins, deux personnes sont là, elles vont mourir encore pour l'humanité et devant Dieu, elles seront vraiment des anges dans sa présence. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de nous examiner et de voir jusqu'où on est versé dans le faux et de changer. Parce que tu ne changeras pas en un clin d'œil là. Comme ça, tu ne vas pas changer d'aujourd'hui au lendemain que bon, je ne veux plus être versé vers le faux. C'est une vie de répentance. Tu as besoin de venir devant Dieu, pleurer pour tes péchés, pour ton comportement, pour tout ce que tu fais dans le faux, dans le noir. Tu as besoin de venir. Et une fois que tu t'es lavé de tout cela, Dieu te donne un cœur nouveau et tu repars à nouveau. C'est très important. Mes chers frères et chères sœurs, très très important. Un jour, tu ne te tiennes là-bas devant Dieu pour accuser que bon, le pasteur n'a pas prêché dessus, les anciens n'ont pas prêché dessus, et puis etc. Parce que tu as une Bible, n'est-ce pas ? Alors, ne les suis pas. Prends ta Bible et puis lis-la. Eux, ils sont des humains comme toi. S'ils peuvent te donner un message, tant mieux. Mais si tu n'en donnes pas, alors n'attends pas. Et puis pour ton information, la plupart, ils donnent des messages, en tout cas, on ne sait même pas d'où ils tirent ça. Aucune notion. Vraiment des messages, en tout cas, je ne veux pas commenter. Alors, si toi, tu ne vas pas devant Dieu, tu ne sauras pas si ce qu'ils te disent c'est la vérité ou pas. Parce que plusieurs prêchent du faux. Et puis, les doctrines des chrétiens sont infiltrées par des doctrines des démons, tout ça. Tout ça est fait pour détourner l'enfant de Dieu de la vérité. Alors, il te revient à toi et à moi quand nous entendons quelque chose. Allez, prends la Bible pour voir si c'est vrai ce qu'on a entendu. Parce que, écoute, pendant que je parle, il faut aller vérifier devant Dieu. Si ce que je dis c'est vrai ou pas. Et si tu trouves que c'est faux, alors vraiment, va dans la vérité et puis prie que le Seigneur puisse me parler pour que je puisse retrouver le chemin. Mais si tu trouves que c'est la vérité, alors saisis cette vérité, va, change ta vie afin que tu sois cette flamme-là qui brille et puis qui va amener au Seigneur beaucoup de personnes. Parce que Jésus-Christ a dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on l'allume pour qu'elle éclaire et que tous les environs soient éclairés. On la met sur un lieu élevé et puis comme ça tout le monde est élevé. Et je prie que tu sois cette lumière-là. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il vient te dire que Jésus-Christ est le seul chemin. Il n'y a pas un prophète qui va te sauver. Il n'y a pas une religion qui va te sauver. Ton argent ne te sauvera pas. Tes études ne te sauveront pas. Rien ne te sauvera à part Jésus-Christ. Donne-lui ta vie et tu ne le regretteras jamais. Jésus-Christ c'est le chemin. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Et puis tu sais quoi? C'est le meilleur des maîtres. C'est le meilleur des époux. C'est le meilleur des amis. Tu ne regretteras pas d'avoir expérimenté ce Seigneur-là. Alors que le Seigneur te bénisse et vraiment qu'il te donne de venir reposer en son sein un peu comme j'en faisais. Amen. Alors je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez béni. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.